Coucou mes chéris, ne faites pas attention au cadre, je sais que c'est un peu sombre, mais je ne suis pas chez moi là. J'avais envie de faire une vidéo, j'avais envie de parler avec vous. Il y a des femmes qui n'ont pas de personnalité. Il y a des femmes timides. Il y a des femmes qui n'existent pas. D'un côté, ce n'est pas mauvais, surtout quand on est de nature timide. Mais d'un autre côté, c'est très dangereux, surtout quand on devient timide, parce qu'on a peur de blesser ou de vexer la personne qui est en face de nous. La personne en question, c'est des fois la personne qui partage notre vie. Donc, si tu décides de rester timide pour ne pas vexer ton compagnon, là il y a un problème. D'accord ? Quand vous vivez avec quelqu'un, si la personne fait des choses qui ne vous correspondent pas, vous avez le droit de dire à cette personne que ça, ça ne me correspond pas. Ça, ça ne me plaît pas. Là, je ne suis pas d'accord. Tout en restant dans le respect. D'accord ? De la même manière que vous ne voulez pas que votre compagnon vous manque de respect, c'est comme ça que vous devez respecter votre compagnon. Mais vous avez le droit de vous manifester quand vous n'êtes pas contente. Ce n'est pas un crime, ce n'est pas mauvais. Chez nous les Africains, on a tendance à dire qu'une femme ne doit pas trop parler. Ce n'est pas mauvais, mais en retour, regardez un peu ce que beaucoup de femmes subissent à cause de cette chose-là, à cause de cette parole-là. Il y a des femmes qui n'existent pas. Il y a des femmes qui n'ont pas le droit d'être fâchées. Sinon, ça veut dire que tu es une femme sauvage. Et ça, c'est un problème. Il y a des hommes, quand ils arrivent à la maison, ils s'ennuient, mais pourtant, quand il est dehors, ils parlent. Donc, travaillez ça, s'il vous plaît, mes chéris. Si vous avez un dragueur, quelqu'un qui s'intéresse à vous, mes soeurs, vous avez le droit de poser la personne des questions. Vous avez le droit. C'est quelqu'un qui s'intéresse à vous. Donc, il faut savoir qui il est, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait. N'ayez pas peur. Alors, vous avez compris, il y a des femmes qui n'existent pas. Et c'est dommage. Il y a même des hommes qui aiment bien des femmes qui ont le gros caractère. Je répète encore qu'avoir le gros caractère ne signifie pas qu'on est sauvage. Il y a des hommes, quand tu ne lui dis pas merde, il fait des bêtises. Des fois, quand il tombe sur une qui a un caractère de psychopathe comme moi, il est... Vous comprenez ? Exister partout où vous êtes, c'est important. ... ... ...